Et l'air de rien, je suis un magicien. Qui est apparu sur ce plateau ? Un vrai magicien. David Stone. Ah, bonjour David ! Un des plus grands spécialistes du close-up. Non, ce monsieur n'est pas que mannequin, il est aussi magicien. Et surtout, l'avenir de David, Jarre, David, Copperfield, David Stone. Normalement, ça marche. Quand on passe à David, il y a une bonne truque. Petite démonstration peut-être de close-up. Je vois que tu as fait brûler le lanceau, David. Alors, j'ai préparé l'ambiance. Toujours une petite ambiance en l'enceinte. Vous voyez, il n'y a pas de magie sans ambiance. Mais alors, est-ce que tu peux l'éteindre ? Parce que moi, l'enceinte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, l'enceinte, pour toi ? Alors, tu veux bien me rendre un petit service ? Tiens, Pinouille. Dégage, ça va faire peur. Mélanger les cartes. Ce qu'on appelle le close-up, c'est toujours des cartes. Alors, le close-up, c'est en rapprocher. Il y a plusieurs sortes de magie. Il y a le close-up, la grande illusion, la magie de salon. Là, c'est du close-up. Ça se fait très près. Alors, je vérifie son paquet. Regardez, c'est un paquet. Je n'ai pas biseauté, parce que parfois, elles sont un petit peu biseautées. Tu peux y aller, David. Les cartes sont normales. Bien, alors, je vais faire appel à quelqu'un parmi vous. Moi, monsieur, moi, monsieur. Vous, vous. Alors, Géraldine, plutôt. Géraldine, pour commencer. Vous me dites stop quand vous voulez. Vous m'arrêtez sur une carte n'importe laquelle, celle qui vous fait plaisir. Allez-y. Stop. Ici, alors, vous allez prendre cette carte. Vous ne la montrez à personne. Vous la gardez sur vous. Vous la cachez quelque part. Vous la regardez subrepticement et vous la cachez quelque part sur vous. Maintenant, je vais demander à quelqu'un d'autre. Subrepticement. Par exemple, monsieur, vous me dites stop quand vous voulez. Arrêtez-moi quand vous voulez. Stop. Ici, vous vous rappellerez bien de la valeur de cette carte. Oui. Je la montre à la caméra. Oui, oui, oui. Attention, ça va aller très, très vite. En fait, je suis un magicien débutant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai qu'il était bon. C'est vrai qu'il était bon. C'est vrai qu'il était vrai comme ça chez les magiciens. C'est la raison pour laquelle je vais m'échauffer un petit peu les doigts, d'abord, pour commencer. Il y en a toujours une ou deux qui est ratée. Attention. C'est fort, ça. Déjà, elle a disparu. Et je crois que c'est. Ah, ça, c'est ça. Oui, c'est celle-là. On la revient, oui. Je ne comprends pas. Et on regarde. C'est un l'air. Ça m'énerve. Alors, afin de dynamiser un petit peu tout ça, je vais pailler un petit peu d'argent. Mademoiselle, vous pouvez vérifier si c'est un vrai billet. Mademoiselle, il est gentil. Oui, c'est un vrai. C'est vrai ? Ça le va. Je vais parier 100 euros avec quelqu'un qui a l'air sympa. Donc, non, pas vous. Je vais prendre... Non, je rigole. Je ne rigole d'ailleurs qu'avec les gens qui ont l'air sympa. J'ai fait une petite prédiction avant de venir. Et j'ai mis une carte différente dans ce jeu. Il n'y en a qu'une seule qui est différente des autres. Si jamais je rate mon coup, vous partez avec les 100 euros. Bernie, ça va t'intéresser. Alors, nommez une carte, n'importe laquelle. La première carte qui vous vient à l'esprit, celle que vous voulez. Une carte bien compliquée. Attention, votre choix sera arrêté. Donc, décidez-vous maintenant et ensuite, nommez-la. David, vous pouvez vous asseoir, ça serait super. Sauf le joker. Sauf le joker. Sauf le joker. Eh bien, ce sera le 3 de carreau. Le 3 de carreau. Vous ne voulez pas changer. Ça ne l'arrange pas. Si, si vous voulez. Vous pouvez encore changer. Je peux encore changer ? Non, non, non. Mais si, si. Vous voulez le 3 de carreau. Non, oui, non. Je vais changer. Vous voulez changer ? Oui, oui. Vous m'avez incité à changer. Allez-y. Alors, le 3... Alors, ce sera le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle. Votre dernier mot ? Je ne sais pas, hein, pourquoi je prends dans ce mot. Dans ce jeu, dans ce jeu, il n'y a qu'une seule carte qui est différente des autres. Ce n'est pas le 3 de carreau. Vous m'avez dit le 8 de trèfle. J'ai dit le 8 de trèfle ? Oui. Et dans ce jeu, la seule carte qui est justement différente des autres, il s'agit du... Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la seule carte qui est à l'envers, mais en plus, figurez-vous que c'est la seule qui provient du jeu à dos rouges. Juste là. Vous avez nommé tout à l'heure une carte spontanément, le 3 de carreau. Oui, c'était spontané. Regardez, je vais tenter de faire quelque chose... Mais vraiment pour vous, hein. ...différent. On va relever un petit peu les manches. Il se relève la manche ! Voilà, comme ça, on ne peut pas m'accuser de tricher. Je vais prendre un petit peu les cendres de l'encens que j'ai utilisé il y a quelques instants. Voilà. Alors, on va... Vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas de tricherie, a priori. Non, non, c'est de la cendres. Je vais me frotter un tout petit peu le bras. Et on va avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte qui apparaît sur mon bras. Il s'agit du 3 de carreau, je crois. Le 3 de carreau. Géraldine, est-ce que vous pouvez, Géraldine, sortir la carte que vous avez quelque part sur votre poche ? Oui. Il n'y a qu'une seule carte. Vous avez nommé la carte qui vous est passé par l'esprit. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est la carte qui va faire à tout le monde. Je crois que cette carte était une prédiction. Montrez-la. À qui ? À tout le monde. À tout le monde. Non ! Bravo ! Bravo ! Il est énorme. Il est tout le monde. Moi, non, oui. Mais il me l'a fait tout à l'heure en loge. Je vous jure, on n'est pas du tout complices. Vincent, tu promets que tu n'avais pas rencontré ce jeune homme. Mais surtout, il n'en a pas parlé à Géraldine. C'est une courte de combat, quoi. Ça fait combien d'années que vous faites ça ? Vous apprenez ? Vous savez ? Vous maîtrisez ? En fait, comment ça s'apprend, vous voulez dire ? Ça s'apprend par vidéo, par livre de magie et lors de conférences. Les magiciens sont un petit peu comme les comédiens ou les musiciens. Ils se retrouvent lors de conférences, lors de congrès. Et ils apprennent, ils s'échangent leur truc. C'est très secret. On n'a pas le droit de divulguer un tour. Ah non, on ne peut pas divulguer. Des occasions comme le festival de Forges des Hauts sont également l'occasion pour les magiciens de se réunir. Donc, c'est pas pour ouvrir à nous ? Pardon ? On ne peut pas y aller, nous ? Ah si, vous pouvez y aller. Ah si, si, parce que là, c'est tout le grand public. Il y a le grand public, mais en même temps, les magiciens se réunissent. Et ça prenne comme des séminaires. On vient vous voir, pourquoi ? Pour des goûters d'enfants, des conneries comme ça ? Alors moi, vous allez venir me voir pour le spectacle du 3 mars qui sera donc un spectacle de micro-magie. Now you are talking the truth. Mais c'est passé, c'est dommage. Il n'y en a pas un autre en tournée ? Ah, le 3 avril, pardon. Ah, c'est pour ça, c'est formidable. Tout à fait. Voilà, ce sera un spectacle de micro-magie comme ce que je viens de faire ici. D'accord. Eh bien, écoutez, bravo. Bravo. Vous êtes exceptionnels. Ah non, mais il est impressionnant. Mais nous aussi, on a notre magicien à maison, notre artiste jardinier.